Nous allons voir, on est déjà rendu à la sixième béatitude qui se trouve dans le livre de Matthieu, au chapitre 5, verset 8. Et ça dit « Heureux ceux dont le cœur est pur, car ils verront Dieu ». Nous, autrement dit, on ne verra pas le pape, c'est Dieu qu'on va voir lui-même en personne. On verra quel genre de pourboire, quel genre de récompense qu'il va nous donner. Il faut être prudent avec les récompenses en passant. Oui, il y a des récompenses, mais la Bible ne nous dit pas lesquelles. Pour moi, je prends pour acquis que la récompense, c'est d'aimer inconditionnellement, comme Dieu aime, et c'est d'être avec Dieu, dans le fond, d'être avec notre Créateur. Bon, le message aujourd'hui, dans le fond, on va voir dans un premier temps, qu'est-ce qu'un cœur pur? Qu'est-ce que la Bible veut dire par un cœur pur? Puis aussi, nous allons voir qu'on n'est pas capable, par nous-mêmes, par nos propres efforts, d'acquérir ce cœur pur-là, de faire en sorte que notre cœur devienne pur par nos propres moyens. Non, c'est Dieu qui fait tout le travail, 100% lui, et nous, 0%. Mais à ce moment-là, comment est-ce qu'on participe à cette transformation-là? Bien, c'est ce qu'on va voir dans un troisième temps. Donc, en premier, qu'est-ce qu'un cœur pur? Bien, dans l'Évangile, c'est-à-dire dans la lettre de Paul aux Éphésiens, on a une référence au cœur. Dans l'Éphésiens, au chapitre 3, versets 16 et 17, c'est Paul qui écrit, puis il demande à Dieu, au nom des Éphésiens, il dit, « Je lui demande qu'il vous accorde à vous, les Éphésiens, à la mesure de ses glorieuses richesses, d'être fortifiés avec puissance par son esprit dans votre être intérieur. » Puis, de suite après, il fait une référence au cœur que le Christ habite dans votre cœur par la foi. Autrement dit, le cœur, quand l'Église, c'est-à-dire qu'on parle du cœur au niveau de la Bible, ce n'est pas l'organe physique qui bat le sang, qui pompe le sang, c'est plutôt notre être intérieur. Dieu est en train de transformer notre être intérieur. On est porté, nous, à commettre le péché, à faire le mal, et Dieu transforme ça, ce cœur-là, pour qu'il soit porté à aimer, mais pas de n'importe quelle façon. Nous, en temps normal, on aime de façon conditionnelle, dans ce sens où on est porté à aimer ceux qu'on admire, et on est porté à mépriser ceux qui n'agissent pas comme nous, qui ne pensent pas comme nous. Et à ce moment-là, quel exploit extraordinaire est-ce que nous faisons quand on agit comme ça? Les voleurs, les malfaiteurs, les meurtriers non repentants, eux aussi, ils aiment leurs amis, et eux aussi, ils méprisent les autres. Et Dieu nous appelle, autrement dit, à une transformation, à aimer inconditionnellement. Autrement dit, lorsque l'Évangile parle du cœur, elle parle, dans le fond, de notre être intérieur, ou, si vous voulez, d'autres synonymes, notre volonté, notre intelligence, nos valeurs, nos pensées, nos émotions, nos sentiments, nos attitudes, nos motivations. Tous ces mots-là que je viens d'énumérer, essayez de mettre une couleur à ça, ou essayez de les décrire avec une certaine forme. Non, on n'est pas capable. C'est l'esprit, ça. C'est des choses de l'esprit. Et Dieu est en train de transformer notre être intérieur. Pendant que nous, notre corps physique vieillit à cause du péché et finit par tomber malade et mourir, notre être intérieur, lui, se renouvelle, se transforme de gloire en gloire pour arriver un jour à aimer inconditionnellement. Pensez à des personnes que Dieu met dans vos vies, que vous vous êtes portés à mépriser, à détester. Pourquoi? Parce qu'ils n'agissent pas comme vous, ils ne pensent pas comme vous. Moi, j'en ai une à l'esprit, admettons, le président américain Trump. Comme, admettons, un exemple, bien, lui, Dieu se sert de cette personne-là. Il l'a amenée au pouvoir. Ce n'est pas les hommes qui l'ont élu. C'est Dieu qui a permis qu'il soit au pouvoir pour les circonstances que nous vivons maintenant. Pourquoi? Pour me transformer. Pour que je prie pour lui, pour cet homme-là, pour avoir la paix. Mais aussi, dans le fond, quand on demande à Dieu, Dieu transforme mon cœur, je veux aimer comme toi t'aimes et je veux aimer d'une façon inconditionnelle, bien, dans le fond, Dieu va mettre des fois des personnes dans nos vies pour qu'on apprenne à se faire de levier pour apprendre à aimer de façon inconditionnelle et pour nous montrer que, wow, tu as une faiblesse ici, là, tu m'imprises telle et telle personne. On ne doit pas faire ces choses-là. Autrement dit, un cœur pur, ça aime inconditionnellement Dieu et le prochain. Dieu, c'est facile à aimer inconditionnellement, il est parfait. Mais notre prochain, lui, c'est plus difficile. Et on s'oppose, autrement dit, au mal. Le péché, dans le fond, bien, pourquoi est-ce que notre nature est en train d'être transformée? C'est parce que le péché nous fait mal. En plus de faire du mal aux autres, il nous détruit. En bout de ligne, il nous apporte la mort physique. Et c'est pour ça que Dieu veut qu'on se détourne du mal. Un jour, à un moment donné, les pharisiens qui avaient entendu parler de Jésus, sa réputation étant en train de grandir, ils ont envoyé comme un genre de délégation pour aller vérifier qu'est-ce que Jésus enseignait puis comment est-ce que les disciples se comportaient. Puis, à un moment donné, ils ont remarqué une faille, c'est-à-dire qu'ils ont vu que les disciples mangeaient, mais sans s'être lavés les mains. En passant, juste pour placer dans le contexte, ça ne veut pas dire nécessairement qu'ils mangeaient avec des mains sales. Nous, tantôt, on va servir un goûter après l'assemblée. Il y en a plusieurs d'entre nous qui n'iront pas se laver les mains avant de manger, parce que nos mains sont propres. C'est la même chose avec les disciples de Jésus. Pour eux, ce n'était pas une obligation de se laver les mains parce qu'elles étaient propres. Ils suivaient quand même une règle d'hygiène. Mais Marc, ou plutôt Jean-Marc, qui était le secrétaire particulier de l'apôtre Pierre, lorsqu'il a écrit cet évangile sous l'aspiration du Saint-Esprit, il s'adressait principalement à un auditoire qui était non-juif. Donc, il a expliqué un peu la particularité que les Juifs avaient. Et eux, en particulier, se lavaient systématiquement toujours les mains avant de prendre un repas. Disons au moins les pharisiens, c'est ce qu'ils faisaient. Et ils faisaient comme une prière de bénédiction pour la nourriture qu'ils prenaient. Et selon les pharisiens, selon leur enseignement, à ce moment-là, quand on faisait ça, Dieu nous considérait comme purs. Parce que, grâce à notre performance, à nos gestes, c'est nous qui nous rendons purs devant Dieu en faisant ça. C'est sûr, c'est une erreur. Et c'est le sacrifice de Jésus-Christ qui nous rend purs. Et Jésus a corrigé les pharisiens. Il leur a dit, dans le fond, on ne s'y rapportera pas, mais dans Marc chapitre 7, mais au verset 19, où Jésus déclare que tout aliment est pur. Ça fait, ceux qui ont des problèmes qui sont végétariens, non, il n'y a pas de problème de conscience. Jésus déclare que tout aliment est pur. Vous pourrez aller le vérifier dans l'évangile de Marc chapitre 7, verset 19. Puis, il poursuit et dit, en fin de compte, c'est ce qui sort de l'homme. Ce n'est pas ce qui rentre dans l'homme et qui va dans le ventre, l'estomac. C'est plutôt ce qui sort de l'homme, c'est cela qui le rend impur. Car c'est du dedans, c'est du cœur ou de notre être intérieur que proviennent les pensées mauvaises qui mènent à, et là, il y a toute une liste, l'immoralité, le vol, le meurtre, l'adultère, etc. Et, ce que j'insiste, toutes sortes de comportements insensés. Ça fait que si, supposons, vous avez des comportements qui n'étaient pas inclus dans la première liste, bien, toutes sortes de comportements insensés, c'est dans la liste. Autrement dit, tout ce mal sort du dedans de l'homme et le rend impur. On a un problème, autrement dit. Par contre, Christ nous a sauvés. Il nous a sauvés de l'amende du péché qui est la mort éternelle. Oui, physiquement, on meurt, mais on va vivre éternellement. Il nous donne, disons, une nouvelle nature. Nous sommes morts au péché. Là, je vais amener une comparaison. C'est sûr, des fois, c'est boiteux un petit peu, mais c'est pour que l'image s'imprègne dans notre tête. Auparavant, avant la repentance, comment est-ce qu'on marchait? Supposons que Dieu est ici. Bien, nous, on s'en allait dans la direction opposée à Dieu, à Jésus. Et non seulement, on s'en allait dans la direction opposée, mais en plus, au lieu de marcher debout, on rampait au sol comme un serpent en mordant la poussière. On suivait le mal au lieu de suivre l'amour inconditionnel. C'est comme ça que nous étions auparavant. C'est comme ça. C'est une image qui nous aide à voir comment nous étions avant la repentance. C'est sûr qu'on ne réalisait pas ça à ce moment-là. Et maintenant, Jésus, lui, nous donne une nouvelle nature. Il nous dit, cesse de ramper au sol, puis mordre la poussière, puis t'en aller vers le mal. Marche donc debout, c'est ça ta nouvelle nature, et détourne-toi du mal, puis suis-moi, suis l'amour inconditionnel. Malheureusement, pourquoi qu'on pêche? Parce qu'on est mort au péché, on est mort à cette vieille façon-là d'agir. C'est nos vieilles habitudes, nos anciennes habitudes qui prennent parfois le dessus, et que, dans le fond, on est un peu en perte d'équilibre avec notre nouvelle nature, puis parfois, on va se sentir plus confortable à ramper au sol, à mordre la poussière comme les serpents. On se sent groundé, on se sent à terre, on se sent à l'aise à ça, mais Jésus, lui, c'est pas comme ça qu'il veut nous voir fonctionner dans la vie, qu'il veut nous voir marcher, il veut nous voir marcher debout à ses côtés pour le suivre et l'assister dans les tâches qu'il fait. Ça fait qu'autrement dit, quand Paul dit, dans Romains chapitre 6, verset 6, « Comprenons donc que l'homme que nous étions autrefois a été crucifié avec le Christ afin que le péché, dans ce qui fait sa force, soit réduit à l'impuissance et que nous ne servions plus le péché comme des esclaves. On est mort, mais nos anciennes habitudes, elles, des fois, elles refont surface. C'est pour ça qu'on a encore des luttes. Ainsi, vous aussi, considérez-vous comme mort par rapport au péché et vivant pour Dieu dans l'union avec Jésus-Christ, que le péché n'exerce donc plus sa domination sur votre corps mortel pour vous soumettre à ses désirs. » C'est notre nouvelle nature, autrement dit, d'apprendre à aimer inconditionnellement, à aimer notre prochain, à aimer Dieu. Bon, bien, c'est sûr, nous, avec toutes les règles qu'on peut suivre d'hygiène, les règles de savoir-vivre, ça ne transforme pas des règles. Ça fait juste pointer à la condition idéale. Mais c'est Dieu, lui, qui nous transforme. C'est lui qui nous appelle à être transformés par lui. Comment? En lui faisant confiance, en restant unis à lui. Puis voici ce qu'il déclare dans un premier temps, dans Ézéchiel, au chapitre 36, versets 25 à 27. « Je répandrai sur vous une eau pure, afin que vous deveniez purs. Je vous purifierai de tous vos souillers et de tous vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau. J'enlèverai de votre aide votre cœur dur comme la pierre et je vous donnerai un cœur de chair, un cœur compatissant, aimant. Je mettrai en vous mon propre esprit et je ferai de vous des gens qui vivent selon mes lois, qui obéissent à mes commandements pour les appliquer. » Avez-vous remarqué quelque chose ici dans ce passage-là? Quelle est notre part à rendre notre cœur pur? Zéro, c'est tout lui, je, 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 c'est tout lui qui fait ça. Nous, on ne fait absolument rien, zéro pour cent, dans la transformation de notre cœur. C'est sûr, en étant unis à Jésus-Christ, nous sommes conscients, nous devenons conscients de la transformation qui est en train de s'opérer en nous. Bon, ça, cette parole prophétique-là, elle a été annoncée à peu près 600 ans avant la venue du Messie, avant la venue de Jésus-Christ. Et Jésus est venu, à un moment donné, accomplir cette parole prophétique-là. Puis, voici comment Dieu a montré qu'il nous aime. C'est ce qu'on voit dans les prites de Jean, sa première épite au chapitre 4, versets 9 et 10. « Il a envoyé son Fils unique dans le monde pour que, par lui, nous ayons la vie, la vie éternelle. » Et voici en quoi consiste l'amour. Ce n'est pas que nous avons aimé Dieu en premier, là, c'est lui qui nous a aimés en premier. « Aussi a-t-il envoyé son Fils pour apaiser la colère de Dieu contre le mal, parce que le mal nous fait du tort et fait du tort à notre prochain, et Dieu n'est pas d'accord avec ça. » Comment? Bien, par le sacrifice, son sacrifice pour nos péchés. Autrement dit, dans un premier temps, le Messie est venu pour pardonner tous nos péchés. Notre vie insensée, nos mauvais comportements, Dieu a envoyé son Fils pour qu'à la croix, il a pris tout sur lui, tout le mal, il l'a pris. Et en retour, il y a eu une substitution. Tout le bien qu'il a fait, tout l'amour qu'il avait, bien, c'est sa justice qui nous accorde. Dieu, autrement dit, nous voit comme purs, pas à cause des bonnes règles de conduite que nous observons, mais à cause de son sacrifice, parce qu'il nous a aimés. C'est pour ça qu'on peut se voir purs devant lui. Mais en réalité, à chaque jour, est-ce que nous prions, est-ce que nous demandons à Dieu, « Dieu, donne-moi un cœur pur, parce que c'est ça ta volonté, mais est-ce qu'on le demande? » Si on ne le demande pas, soyons pas surpris que notre cœur prenne du temps à être transformé. Il faut être conscient de ça. Demandons à Dieu, « Délive-moi du mal, parce qu'on n'est pas capable par nous-mêmes, et donne-moi ce cœur pur-là d'être transformé, d'aimer inconditionnellement. » Si on le demande régulièrement, à chaque jour, vous pouvez être sûr qu'il va y avoir une transformation, que vous allez être conscient. En plus de nous pardonner tous nos fautes, Dieu fait plus que ça. Il nous donne son esprit, comme annoncé dans les prophéties. Son Saint-Esprit, sommes-nous conscients que nous avons l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Christ? J'aime pas trop cette comparaison-là, mais je l'ai pas, j'ai pas trouvé d'autre chose de mieux. Parfois, il y a des gens qui ont des cellulaires, des téléphones intelligents sur eux, et ils en sont très conscients, ils le consultent régulièrement, et le cellulaire, bien, il peut sonner n'importe quand, et vous pouvez recevoir des courriels n'importe quand. Un peu comme à la mesure du Saint-Esprit, le Saint-Esprit peut travailler avec nous, nous dire, ou nous montrer, ou nous parler à notre esprit, n'importe quand. Sommes-nous conscients, un peu comme une personne qui est consciente qu'elle a un cellulaire intelligent sur elle, sommes-nous conscients que le Saint-Esprit habite en nous? C'est ce que Paul dit dans sa première épite aux Corinthiens, chapitre 6, versets 19 et 20, ou bien encore, ignorez-vous que votre corps est le temple même du Saint-Esprit qui vous a été donné par Dieu et qui maintenant demeure en vous? « Vous ne vous appartenez donc plus à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix au sacrifice de Jésus-Christ. Honorez donc Dieu dans votre corps. » Dans le fond, c'est important, l'esprit et le corps doivent fonctionner ensemble. C'est important d'avoir des bonnes mesures pour notre corps, c'est-à-dire des heures de sommeil régulière, de l'exercice régulièrement et manger sans excès de table, manger régulièrement. Sans excès, je vais revenir là-dessus, parce que nous, les Québécois, on aime bien manger et je n'échappe pas, moi non plus. Mais un corps qui est sain, ça contribue à penser sainement. La même chose, c'est important, autant c'est important de prendre soin de notre corps pour être en bonne santé dans la mesure du possible, autant aussi c'est important de prendre soin de notre esprit. Faisons attention à ce qu'on rentre dans notre esprit comme pensée, parce que ça nous influence, ça influence notre comportement. Et là, c'est important à ce moment-là de se nourrir adéquatement. Puis se nourrir adéquatement spirituellement parlant, bien c'est se nourrir de la parole de Dieu, la Bible. Connaître la Bible, c'est connaître Dieu, dans le fond, comment est-ce qu'il agit. Mais Dieu, il faut considérer qu'il est plus grand que la Bible. En réalité, c'est comme s'il nous a dit, bon, bien pour me connaître, voici la Bible, c'est un bon départ, mais tu ne me connaîtras pas tout au complet. Mais commençons par ça. La dernière fois, on avait vu, avec les béatitudes, qu'il y en a huit dans le livre de Matthieu, que les quatre premières sont plus reliées à aimer Dieu et les quatre dernières sont plus à aimer notre prochain. La dernière fois, on avait établi un parallèle entre les quatre premières et les quatre dernières en disant qu'on peut y voir un chiasse. Qu'est-ce qu'un chiasse? Dans le fond, c'est deux groupes d'idées, mais qui ne sont pas développés dans la même séquence. Autrement dit, la première béatitude va avec la huitième, la deuxième avec la septième, la troisième avec la sixième et la quatrième avec la cinquième. La quatrième, juste pour rappeler, parce que ça fait déjà un petit bout de temps qu'on l'a vu, c'était « Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. » On avait vu que Jésus-Christ est notre justice. Puis la cinquième, c'était... Bien, c'est toujours, en fait. Oups, j'ai un blague. Heureux ceux... Attendez, il va falloir que vous me le disiez, parce que je ne l'ai pas. Bon, ça a rapport avec la justice. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Bon. Vous voyez, je n'ai pas une si bonne mémoire que ça. Ça m'arrive d'avoir des blancs. Il faut en rire de ces choses-là. Et on avait vu que Christ est notre justice, il nous pardonne. Bien, nous, à notre tour aussi, il faut pardonner. C'est important et pardonner de manière inconditionnelle. Pas à condition que, non, ça ne marche pas avec Dieu. Puis d'ailleurs, si on revoit la définition de l'amour, dans le fond, le blanc, je n'avais pas besoin, je n'ai pas d'excuses, je l'ai devant moi. La cinquième béatitude, c'est qu'il pardonne en toute occasion. Bien, c'est ça. L'amour, c'est patient, puis il pardonne. Bien, aujourd'hui, le cœur pur, bien, pour avoir un cœur pur au départ, il faut être centré sur Dieu et non sur nous-mêmes. Il faut être humble, autrement dit. En étant humble, à partir de ce moment-là, Dieu, lui, peut nous montrer nos faiblesses, nos failles, et nous transformer. Et c'est à nous de lui faire confiance. Ce n'est pas par nos propres moyens, nos propres efforts. C'est lui qui nous transforme. C'est lui qui nous montre nos erreurs. Autrement dit, en toute occasion, non seulement on apprend à pardonner, mais aussi on apprend à lui faire confiance. Plus on lui fait confiance, bien, plus on est porté à lui obéir. Et plus on lui obéit, bien, plus les fruits du Saint-Esprit, c'est-à-dire la paix, la patience, la bonté, l'encouragement, bien, ça va se développer. On va les expérimenter, ces choses-là. En fin de compte, bien, l'amour, on sait que ça n'aura pas de fin. En étant centré sur Jésus-Christ, bien, lui, il nous montre, c'est ça, nos fautes. Même si on est mort au péché, on a encore tendance à ramper vers le mal, puis à mort de la poussière. C'est notre ancienne nature, nos vieilles habitudes qui refont parfois surface et qu'on a de la misère à se débarrasser, qu'on lutte avec ça. On est mort au péché, oui, mais nos anciennes habitudes, elles, ne sont pas encore tout à fait parties. On ne les a pas encore jetées dehors. On est en transformation, autrement dit. D'ailleurs, dans la première épite de Jean, chapitre 1, verset 8 à 9, « Si nous prétendons être sans péché, nous vivons dans l'illusion et la vérité n'habite pas en nous. Si, au contraire, nous avons nos fautes parce qu'il nous les montre, bien, il est fidèle et juste, par conséquent, il nous pardonnera nos péchés et nous purifiera de tout le mal que nous avons commis. » C'est important, autrement dit, non pas de justifier nos fautes, mais de les avouer. Pourquoi? Parce que c'est comme ça que Dieu nous transforme. C'est comme ça que nos vieilles habitudes commencent à s'estomper, à disparaître avec le temps. Bon, ça, c'est facile de confesser nos fautes à Dieu. Par contre, des fois, on cause du tort à notre prochain. Ça, c'est un petit peu plus difficile d'avouer nos fautes à notre prochain. C'est tellement important, cet aspect-là, que Dieu prend la peine de dire dans l'Évangile de Matthieu, chapitre 5, verset 23-24. « Si donc, au moment de présenter ton offrande devant l'autel, quand vous venez ici à l'assemblée, tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse-là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis tu reviendras présenter ton offrande. » Bon, ici, ça ne veut pas dire, si vous vous rappelez en ce moment même d'une faute, bon, bien, laissez le message, allez-vous-en, puis non, non, restez ici, là, je veux vous avoir avec moi. Mais, c'est un aspect important. Confessons nos fautes, avouons-les. Peu importe les conséquences, faisons confiance à Dieu. Nous marchons par la foi et non par la vue. Je ne vous ai pas parlé, c'est ça, de mon goût exagéré du sucre. Ça, c'est ma faute. Je vais, comment je pourrais dire, autrefois, avant d'être converti, je mangeais beaucoup de sucre. Lors de ma conversion, je continuais à manger beaucoup de sucre, mais là, j'en étais plus conscient que c'est de l'excès. Puis, oui, notre corps a besoin de sucre, mais pas trop. L'excès de sucre n'est pas bon. L'excès de sucre donne le diabète de type 2. Nous, les Québécois, on aime bien manger. Parfois, on mange trop gras. Trop de gras, ça conduit au cholestérol. Parfois, on mange trop salé. Trop de sel, ça conduit à l'hypertension, les crises cardiaques, la haute pression, autrement dit. Trop de sucre, c'est le diabète. Et, finalement, on mange trop. L'embonpoint. Non, c'est pas facile de maîtriser ces aspects-là. Et lorsque j'ai appris que j'étais mort au péché, bon, bien, moi, ce que je disais, bien, je suis mort au péché, je suis mort au sucre. Je m'achetais une tarte au sucre que je divisais en six morceaux. Puis, après, le cinquième morceau mangé dans la même journée, bien, je disais, « Ma vieille habitude, je l'ai maîtrisée. » Je suis mort au péché, puis j'ai maîtrisé ma vieille habitude de manger trop de sucre. Voilà. Ça allait bien jusqu'au jour où la loi, qui était écrite dans nos cœurs, la loi qui était écrite dans mon cœur, qui disait, « Tu ne convoiteras pas le sixième morceau de tarte au sucre restant. » Hein? La loi m'a rappelé quelque... Je ne me souvenais plus du sixième que je n'avais pas encore mangé dans la même journée. et la loi qui est saine et bonne, là, elle me conduit vers le bon chemin. Elle pointe, là, où je devrais aller. Elle devait me dire, « C'est ça que tu dois faire. Convoite pas le sixième morceau. » Mais le péché, mon ancienne habitude, lui a pris le dessus sur la loi et il m'a non seulement fait convoiter, je l'ai mangé dans la même journée, le sixième morceau. Mais là où le péché a abondé, « La grâce a surabondé. » Mon goût du sucre, oui, je l'ai encore, mais je l'ai beaucoup moins qu'auparavant. C'est sûr, en public, je vais faire bien attention parce que je suis surveillé. Chez moi, par contre, seul à la maison, c'est une autre histoire. Mais tout ça pour vous dire que le goût du sucre, autrement dit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu en premier. » Non, moi, c'est « Tu aimeras le sucre en premier, Dieu après. » Dieu transforme nos faiblesses, transforme nos passions, nos désirs, en le goût de l'aimer, lui, en premier. Et c'est ça, dans le fond. Parfois, les gens me disent, « Hé, Pierre, tu fais beaucoup de traductions. » C'est parce que j'aimais beaucoup le sucre. La passion pour le sucre, Dieu l'a transformé, est en train de la transformer en passion pour l'aimer, lui, et le faire connaître, lui. Dans le fond, ce que Paul dit, dans Romains, chapitre 6, verset 13, « Ne mettez pas vos membres à la disposition du péché comme des âmes au service du mal. Offrez-vous plutôt vous-mêmes à Dieu et mettez vos membres à sa disposition comme des âmes au service du bien, au service de l'amour. » Puis, toujours un peu plus loin, au verset 19, « De même que vous avez offert autrefois vos membres en esclaves à des passions dégradantes, immorales, pour vivre une vie déréglée, de même offrez-les maintenant en esclaves à la justice pour mener une vie sainte. » Nos passions, qui sont parfois déraisonnables, Dieu les transforme pour le faire connaître, lui, et pour qu'on le connaisse aussi davantage. Et ça, c'est la clé pour un monde meilleur, dans le fond. Parfois, on va prêcher pour la paix, que la paix dans le monde soit répandue. D'autres vont plutôt prêcher pour une meilleure répartition de la richesse. Ça, ça ferait que le monde serait meilleur. Ou, dans mon cas, moi, je travaille en environnement, on va prêcher pour un meilleur environnement. Ça va faire qu'il va peut-être avoir moins d'ouragans, des choses du genre. C'est toutes des bonnes choses, là, mais c'est pas la solution. La solution au problème du monde, c'est que chacun d'entre nous, nous soyons transformés. Notre être intérieur a besoin d'un changement. Notre cœur doit devenir aimant, mais aimant d'une façon inconditionnelle. Et ça, ça commence par chacun d'entre nous. C'est un par un que Jésus transforme les êtres intérieurs, les cœurs. C'est une personne à la fois. Et notre mission, l'Église, c'est d'annoncer ce royaume-là, c'est d'annoncer ce sauveur-là. Hé, je connais un sauveur qui nous transforme, qui nous rend capable d'aimer inconditionnellement. Inconditionnellement, voici qui il est. Ça, c'est notre rôle. C'est la mission de l'Église, de participer. Un peu comme à un moment donné, Jésus avait fait un miracle de nourrir une foule de plusieurs milliers de personnes. Il avait multiplié les pains et les poissons, mais il n'a pas tout fait. Ce n'est pas lui qui a distribué ça. Il a fait participer ses disciples. C'est les disciples qui ont distribué la nourriture. Mais nous, notre rôle, ce n'est pas de transformer les cœurs, ce n'est pas dans notre façon de faire. C'est Dieu qui fait cette partie-là. Notre rôle, c'est d'amener les gens à connaître Jésus-Christ. C'est faire connaître Jésus-Christ, faire connaître son amour. Dieu ne nous laisse pas tomber pour cette mission-là. Il nous accorde des dons. On ne choisit pas les dons. C'est lui qui les attribue, puis ça ne va pas au mérite, les dons. On ne sait pas pourquoi telle personne a tel don, puis tel autre a tel autre don. Personnellement, je ne voulais pas, moi, être ici en avant. J'aime mieux prendre des notes assis, tranquille, puis je n'ai rien à préparer et j'écoute. Dieu m'accorde, je pense, un don de parler en avant puis d'enseigner. Je ne suis pas à l'aise avec ça. J'aurais préféré, et c'est pour ça que je dis que ça vient de Dieu, c'est parce que moi, si on m'avait donné le choix, j'aurais choisi d'être assis parmi vous et non d'être en avant. Et dans le fond, un bon truc pour ceux qui veulent être en avant, arrangez-vous pour rester en arrière. Peut-être qu'ils vont vous monter en avant. Je ne sais pas, on verra. Mais le point est, peu importe les dons que Dieu nous accorde, ce n'est pas pour s'en vanter, s'en glorifier, c'est pour les partager, les mettre au service de toute l'Église, pour nous entraider, nous encourager dans cette lutte-là contre le péché, à grandir dans l'amour. Dans le fond, ce n'est pas de se vanter des dons parce qu'on n'a aucun mérite de ça, mais c'est plutôt de les mettre à contribution, de les développer, de devenir meilleurs avec ce que Dieu nous donne pour édifier le corps qui est l'Église. Et Jésus dit dans Luc, au chapitre 6, verset 38, « Donnez et on vous donnera. On versera dans le pan de votre vêtement une bonne mesure bien tassée, secouée, débordante, car on emploiera à votre égard la mesure dont vous serez servis pour mesurer. » N'hésitons pas à faire partager nos dons pour que justement l'œuvre de Jésus-Christ, son œuvre d'amour, d'attirer une personne à la fois à lui, puisse se réaliser. Un jour, Jésus-Christ, avant d'aller mourir sur la croix à Jérusalem, alors qu'il était en direction de Jérusalem, il a pris trois de ses disciples, Pierre et Jean-Jacques, il les a emmenés sur une montagne et il leur a fait goûter un petit peu au royaume. Il s'est montré, mais il s'est montré avec un visage rayonnant. Il a été transfiguré. Et les disciples ont pris peur, ont eu peur de ça. ils n'étaient pas habitués de voir Jésus comme ça, avec un visage rayonnant. Nous, un jour, nous allons voir Dieu. On n'aura pas peur. On va être dans la joie. On n'aura pas honte de culpabilité de ça. Non, parce qu'il nous justifie. Et notre rôle, c'est ça, c'est d'annoncer que ce royaume-là s'en vient bientôt. Autant, auparavant, Dieu travaillait avec un seul homme, avec un prophète. Lorsque Jésus-Christ est venu et il a fondé son Église, maintenant, il n'accorde plus le Saint-Esprit juste à un prophète. Il accorde le Saint-Esprit à toute son Église au complet, des hommes et des femmes répartis à travers le monde entier. C'est ce qu'il fait en ce moment. Et la mission de l'Église, ce n'est pas de se croiser les bras et de dire, « Ah, bien, j'ai le Saint-Esprit, donc j'ai la vie éternelle, ma citoyenneté est au ciel. Et ce monde-là, en ce moment, c'est le monde de Satan qui s'en va vers sa perdition. Puis je ne fais rien, puis je me croise les bras. » Non. Nous sommes des ambassadeurs d'amour. Nous devons démontrer l'exemple d'amour inconditionnel, au même titre que Jésus est venu nous le montrer, nous l'enseigner. C'est ça, notre mission. Et de dire que ce monde, c'est le monde de Satan, désolé, mais c'est une erreur. Le premier verset de la Bible dit au commencement, « Dieu a créé les cieux et la terre. » C'est Dieu qui est propriétaire de tout l'univers. C'est son monde à lui. Et l'erreur, c'est de dire que c'est le monde de Satan. Non, non. Le nouveau monde qui s'en vient, qu'est-ce qu'il y a de différent? Le mal n'existera plus dans le nouveau monde qui s'en vient, qu'on annonce. Et j'ai rappelé le premier verset de la Bible, tant qu'à être. Rappelons aussi le dernier, le dernier verset de la Bible qu'on retrouve dans l'Apocalypse, que le Seigneur Jésus accorde sa grâce à tous. C'est ça la mission que Dieu est en train de faire. Et c'est la mission à laquelle il nous fait participer. Il est en train de, autrement dit, transformer notre cœur, notre être intérieur. En terminant, j'aimerais terminer par une belle prière qui résume un peu l'ensemble du message qu'on retrouve dans Jude, dans son Épitre, au verset 24-25. « À celui qui peut vous garder de toute chute et vous faire paraître en sa présence glorieuse, coupable, non, sans reproche, puis dans la crainte, non, non, exaltant de joie, au Dieu unique qui nous a sauvés. » En fait, je vais reprendre ça. « À celui qui peut vous garder de toute chute, c'est lui qui fait ça, et vous faire paraître en sa présence, c'est lui qui choisit de nous faire paraître en sa présence glorieuse, comment, sans reproche et exaltant de joie, au Dieu unique qui nous a sauvés par Jésus-Christ, notre Seigneur, à lui appartiennent la gloire, la majesté, la force, l'autorité, avant, tous les temps, maintenant, durant et, c'est-à-dire, durant toute l'éternité. Amen. Dans le fond, Dieu est en train de nous transformer. Il nous montre nos fautes. On doit les confesser pour, justement, s'en détourner. C'est une première façon. Et aussi, il transforme nos faiblesses en un goût pour l'aimer, lui, et pour le faire connaître, lui. Et aussi, il nous donne le Saint-Esprit et il nous accorde des dons, justement, pour participer à sa mission et non pour rester les bras croisés. Et en terminant, bien, c'est ça, je répète la sixième béatitude. Heureux ceux dont le cœur est pur, ceux dont l'être intérieur est transformé par Dieu, qui deviennent des êtres qui aiment inconditionnellement, car ils verront Dieu. Et ça, cette promesse-là, bien, on sait que notre Seigneur, il est fidèle à ses promesses. Autant les prophètes ont annoncé que Jésus, le Messie, allait venir, autant nous, lorsque nous faisons la mission d'annoncer son royaume, d'annoncer son retour, nous savons qu'il est fidèle que ça va arriver un jour. Bonne fin d'assemblée, tout le monde, puis là, je pense, on va avoir un chant. Sous-titrage Société Radio-Canada